Et donc aujourd'hui c'est le dernier jour de la quatrième édition d'Italia-Africa-Business Week. On a eu deux jours assez importants de discussions entre experts, entrepreneurs, politiques, diplomates, italien-africain. On a eu des discussions avec les représentants de cabinet d'avocats et on a essayé de discuter sur comment relancer l'Italie en Afrique, mais surtout sur comment renforcer une relation italo-africaine, que ce soit une relation qui puisse être utile, utile pour l'Italie et utile pour les pays africains. Et je vais rapidement remercier toutes les personnes qui ont participé à ces deux jours, à ce troisième. Il y en a qui ont participé à tous les panels, beaucoup du continent africain, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Burkina, de l'Utopie, du Bénin. Beaucoup de pays ont participé du côté africain. On a aussi beaucoup de personnes de l'Italie qui ont participé, beaucoup de villes italiennes. Et donc, on est très content de penser que malgré la situation actuelle et difficile, on est encore sur place et on essaie de parler de relations, de coopération et qu'on essaie surtout d'accompagner les entrepreneurs italiens et africains dans leurs possibilités de partenariat. Aujourd'hui, on a un thème assez important parce que quand on parle d'export, quand on parle de commerce, quand on parle de relations économiques et commerciales, on ne peut pas ne pas parler de logistique, on ne peut pas parler de pratiques doganales et fiscales, douanières. On ne peut pas parler de commerce et de relations internationales. Donc, on a pensé interpeller certains des acteurs de ce monde italo-africain pour pouvoir les écouter et essayer ensemble de construire une relation qui soit une relation qui soit forte et qui puisse vraiment être assez fluide dans tout ce qui est mouvement, dans tout ce qui est pratiques douanières, dans tout ce qui est pratiques fiscales et dans ces relations italiens africaines. Donc, on a avec nous aujourd'hui, monsieur Alexandre Zanin, qui est le représentant de l'Ojima. Et on a avec nous, David Moukiela Kalangay, qui malheureusement ne pourrait pas participer, qui est le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo. On espère peut-être pouvoir le récupérer plus tard. On a monsieur Abdelham Gérard Agudu, qui est un ingénieur civil. Et on a monsieur Abdelkader Moualdin Abdelhaman, qui est une des personnes qui participe régulièrement à l'Ital-Afrique. Je suis un partenaire avec qui on est en train de créer des relations et avec qui on va sûrement discuter du commun. On peut justement combattre à l'association italophone, même s'il vit en Somalie. Donc, c'est très important de comprendre comment cette relation peut partir de ceux qui, par leur expérience et par leur relation avec l'Italie, ont appris. Et qui peuvent justement accompagner cette relation. On a avec nous monsieur Mario Di Giulio, qui est le représentant du Sud Légal et du cabinet de la Vocopavia, Ansaldo. On est beaucoup contents de l'avoir. C'est une relation qui nous a été créée à travers ITC Invest, qui est un partenaire du forum de cette année, et qui va nous parler de l'OADA. OADA, c'est cet ensemble de pays, surtout de la partie francophone, qui ont décidé justement de mettre ensemble, de construire ensemble des normes au niveau fiscal et commercial pour accompagner les relations qu'ils ont entre eux et entre le monde. Et donc, on est beaucoup contents d'avoir toutes ces personnes et toutes ces réalités qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vous remercie. Je remercie aussi le public qui est encore là ce matin, surtout du continent africain et très tôt. Et on va commencer tout de suite avec monsieur Alexandre Zanin, qui est le représentant de l'OGMAR, qui travaille beaucoup sur le continent africain et qui va sûrement nous accompagner dans cette relation. Je passe la parole à monsieur Alexandre Zanin. Merci à toi.